Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre à cet instant précis pour le Grand Journal de Télésignal. Tout d'abord, les titres à la une. Une journée de travail se tiendra demain mercredi entre les conseillers électoraux et les membres du CSPN autour des mesures de sécurité adoptées dans la perspective des élections du 25 octobre prochain. Après avoir prêté serment ce mardi par devant les juges de la Cour de cassation, la représentante des secteurs vaudou-paysans, Carline Viergelin, sera installée ce mercredi dans ses fonctions de conseillère au CEP. Célébration ce mardi de la journée internationale de prévention contre les catastrophes naturelles auteurs du thème « Connaissances pour sauver la vie ». Les responsables entendent sensibiliser tout au long de cette semaine la population sur des sujets comme le réchauffement climatique et la protection de l'environnement. Le président haïtien Michel Martelly s'est rendu ce mardi en République dominicaine dans l'objectif de discuter avec son homologue dominicain Danilo Medina sur un ensemble de sujets, notamment l'interdiction d'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le sol haïtien. Dans l'international, journée cinglante à Jérusalem ce mardi matin. Deux personnes sont mortes après que deux Palestiniens aient ouvert le feu dans un bus dans l'est de la ville sainte. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis d'employer tous les moyens de stopper ces violences. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tous les samedis à 8 heures du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8 heures du soir et reprise dimanche à 10 heures du matin. Et tout de suite le développement du journal. Le Conseil électoral provisoire rencontre le mercredi 14 octobre 2015. Le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti a envie de discuter autour des mesures de sécurité adoptées lors des prochaines élections dans le pays. Le président du CEP, Pierre Luopont, souhaite que des dispositifs de sécurité soient mis en place, c'est visible, 72 heures avant le déroulement des votes. Une façon de créer un climat de confiance au sein de la population. Cette déclaration au micro de Roesté Antoine et Jaspin Denis. CEP a pagé aucun autorité sous sécurité a, sinon, mante yo, mouni ki a assuré sécurité au fos publik yo, pou yo a assuré yo ke, un, ekipman électoral yo potéje, deuxièmman, ke votan yo ka al voté en pen. Parce que le bon problème, le gène tigre, le gène agression, mouni ki a n'en plus ou de vote la ki s'envoie et CEP yo, yo kouri, même jan avec voté ou kouri, parce que vi yon a jé. Encore une fois, demain, na pou an poté avec CSPN, pou un issue de sécurité, et nou pan diyo, klèrman, sa CEP avancé, ki sa te fête la pou mitou la, et ki sa natan as ke pou nou pa oué encore pou mitou la. Et treto, na petit la presse, ki engagement, force sécurité au point, ki sa ou diap fè, ki chèrj me ou diap aporté, de manière concrète, pou sa te rive avant va arriver. Men ma partage en primeur avec la presse, ki sa nou pralmande, ki sa nou komansé mande, eh, communauté internationale là, ki dien force na sécurité. Nou zi yo, dapren nou na CEP, yon seul jan pou yo rassure la population pou la voté, fo ke le 25 octobre, yé yon force publique, armée, visible, et présente, pou un, pou nou ka konen, yon way force kou la voté, deuxièmement, pou bandir, to ba brech en sautie. Parce que bandir, pou goji a mi tiré sou mon armé, c'est sa population désarmée, yon tiré pou paniquer mon. Et comme la police, c'est passive, le 9 août, donc tout le monde découru, la police va dérager. Donc encore une fois, pou nou na CEP, minimum pouvoi souplique le fer, fo yon présent, depuis deux jours avant l'élection, le poxime d'un centre de voiture, de manière agressive, visible, et lourdement armée. – Le conseil électoral provisoire procédera par tirage au sort le jour du vote, afin de déterminer l'ordre dans lequel les mandataires auront à représenter leurs partis respectifs dans les bureaux de vote. Cette mesure devra permettre au CEP d'éviter l'encombrement de mandataires dans les bureaux de vote, jugés trop restreints lors des élections législatives du 9 août dernier. Plus de précisions avec le président du CEP, Pierre Luopon, au micro de Rousset Antoine et Jasmin Denis. – Par contre, le vote qui capite tous les mandataires. Or, imaginez-vous qu'il y a un dehors des mandataires à comptable, qu'il y a trois membres de BV, qu'il y a des observateurs nationaux, observateurs internationaux, qui garantent de crédibilité possède sur ça. Parce qu'on a pris à la fois comportement parti politique et comportement emploi. CEP, on n'a plus de vote. Donc, il est clair que c'est au monde qui va au rendez-vous, les gens ne peuvent ni la journée ni la nuit. Donc, il fallait résoudre ce problème. Comme personne n'a qu'il y a une solution, CEP a dit, «Mais ça, je vous propose. » Quelle que soit quantité de monde qui est dans le bureau de vote, nous dis, au maximum que la série permet 10 de rentrer chaque 3 octobre. Maintenant, 10 de monde ça, étant donné que nous n'allons pas à faire la tour de la journée, parce qu'à n'importe quel moment, quand nous apparaîchons que nous n'allons à faire venir, nous n'allons à rentrer, nous n'allons à rentrer. Nous n'allons à rentrer. Nous n'allons à rentrer. Tout le monde qui est là, il y a des frontières qui sont à rentrer. Pourquoi est-ce que les gens qui sont à rentrer dans le bureau de vote ? Nous n'allons à 4 chiffres. Il y a 6h, 9h, 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 10h, 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 10h. Donc, quelqu'un qui prend la nuit de 3h à 8h du soir. À ça, 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 qui a fait qu'il a ? Le cas fait que l'un bureau, ça, c'est au clavon d'évolution, l'un autre bureau, c'est à l'un des parties à l'avion de l'évolution, l'un bureau qui est en face à son autre partie de l'avion, c'est au hasard en fait. De sérieuses mesures de sécurité ont été adoptées dans la fabrication des mandats pour les partis politiques en vue de barrer la route aux fraudeurs. Les mêmes mesures de sécurité ont été également prises pour les cartes d'accréditation des observateurs nationaux. L'une d'entre elles consiste à éviter à ce qu'un observateur ou un mandataire de voter à plusieurs reprises. Les explications de Mosler-Georges, Miko de Wessler-Antoine et Jasmin Denis. Donc, personne, papine pleyen, ke yon papine ase mandat, lè ou kon kandida à la presidens ou ap genyen autant de mandat ke de bureau de vote. Premère, l'autre bagenta yon me signale, se ke gen yon espace ki rete vite san informasyon. Se parti politik la kap gen pou signyen. Parti politik la ap gen pou mette non mandatè, la ap gen pou mette pre non mandatè, la ap gen pou mette ni me o sin mandatè la, et yap met ton foto souli, responsable parti politik la ap si yon mandatè. Si yon nan informasyon sa, ou pas sou mandatè, mandatè pa bani. Lè ou da gantan yon mette par apou a mandatè, nè di chage menje de sécurité souli, et a mi lè kel gond yon nime o de seri souli. Sou a lè se kopye yon mandat sa, ou pap ka yon fasse nime o sa, se mèm nime o a kap repare. Don, gond nime o de seri souli sou chak gen mandatè, et chak gen mandat unik. L'autre dagatè ki eksemmen important, se ke, n'a brema ke, an ba mandat a, a droat, eksemité a, genyen, on parti ki, ki ka priye. Lè mandatè a fin voté, piske mandatè a kapab voté, la loi mal possibilité sa, lè l'fin voté, n'mop bi o de vot la, av rachè pati sa. Lè fè tam pointi, e deja l'fè ou rachè men. Une fois que y'a rachèm, ça m'a dit que mandat s'en servit pour voter déjà. On va encore parler l'élection. Le conseil électoral provisoire a engagé un nouveau personnel pour les élections du 25 octobre prochain. Il s'agit des orienteurs. L'une des missions de ces agents électoraux consiste à aider les personnes à mobilité réduite, à remplir leurs devoirs civiques. Les précisions du directeur exécutif du CEP Moussler-George au micro de Rosset-Antoine et Jasmin Denis. Nous avons parlé des orienteurs qui gagnent le rôle. Il y a un rôle de montrer qu'il faut voter, chercher non électeurs sous l'islam pour dire oui, non, et qu'il faut voter dans le bureau de vote 25 ans ou dans le bureau de vote numéro 10. C'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est de faire tirer au soir et d'assurer avec l'aide de la police que le premier groupe mandatel leur arrive pour le sortir. Le deuxième groupe mandatel leur arrive pour le sortir. Le troisième groupe mandatel leur arrive pour le sortir. Le quatrième groupe mandatel qui, par exemple, après la troisième d'après-midi, l'acteur aurait été poursuivre le déploiement de vote jusqu'à ce que votre vote finit compté et le processus finit. Donc, combien de catégories de centres de vote qui étaient des méga centres, qui étaient trois bureaux qui étaient trois bureaux de vote là-dedans, nous cassions, nous créons un annexe qui soit en face, qui soit à côté du premier centre de vote. Donc, ça veut dire qu'il y a 40 bureaux de vote de l'on côté. Nous trouvez que pour le gaine toute participation pour le augmenter, le plus difficile, nous divisez en deux centres en face à l'autre centre et à gagner des banderoles qui ma qu'il y a 100 votes pour identifier et se passer. premier bagage. Mais il y a des centres de vote qui étaient trois bureaux qui étaient trois bureaux. Les SAA, nous changez le local, nous venons au local qui est approprié pour loger. Par rapport à cette question précise que c'était posée à des isoloirs qui étaient à terre, nous prenons disposition pour que dans tout centre de vote, il y ait des tables, il y ait des chaises pour mettre l'isoloir pour que SAAO ne soit pas répété comme situation le 25 octobre. Comme annonçait en titre, la citoyenne Carline Viergelin qui a été désignée par une frange du secteur Vodou pour représenter le dit secteur OCEP sera installée demain mercredi au Conseil électoral provisoire. Rappelons que Carline Viergelin va remplacer le Conseil électoral Néhémie Joseph qui avait remis sa démission depuis tantôt deux semaines. Intervenant sur le désaccord entre les adeptes du Vodou en vue de la désignation d'une personnalité unique habilité à représenter le secteur Vodou au sein du Conseil électoral provisoire. Le président du Sénat haïtien, André Strichet, a appelé les Vodouisans à l'unité pour ne pas ternir l'image du Vodou haïtien. C'est précision au micro de Pierre L'Unique, revanche et Yvan Seyit. Au lieu de la bataille, comme nous nous remercions pour qu'on ait un monde qui a été représenté dans le Conseil électoral pour qu'on ait un monde pour qu'on ait un monde, nous devons que c'est une honte parce que le Vodou a toujours été la racine de notre peuple, c'est-à-dire c'est-à-dire le code de marée 20 peuples. Je dis à la, si vous voulez vous présenter et bagaille-là, il faudrait qu'il y ait une conférence de toutes les organisations des Vodouisans pour être à décider au monde. Dépous-à-dire que vous n'en pralez en tête séparée avec d'où et d'où c'est un tel qui pralez et qu'il a fini l'otap d'où qui est exécutif qui vouille. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment déblorable parce que ça m'a rappelé Vodouisans aujourd'hui pour leur dire que il y a pour devoir pour faire la jeunesse haïtienne qu'on est, les enfants de ces pays qu'on est, que le Vodou reste de meur la racine centrale de notre culture et que je dis à il n'y a pas pour vilipander juste mon petit job dans la CEP parce que l'avenir du Vodou quand des hommes conséquents ou bien des femmes conséquents vont prendre pouvoir dans le pays l'avenir du Vodou faire quelque chose de glorieux. – Le président du Sénat ici, André Srichet, s'érige contre tout courant d'idées réclamant l'annulation du processus électoral. Le parlementaire a invité les acteurs politiques à faire preuve de maturité et jouer pleinement leur rôle lors des prochaines élections. Par ailleurs, l'élu de la Grandance a d'un temps ferme exhorté la population à voter pour des citoyens honnêtes capables de défendre l'intérêt du pays. Il était au micro de Pierre Lunique Revenge et Yvon Seyit. – Si le peuple haïtien veut le pays s'agir, il est arrêté que le pays s'entraîner dans notre ligne et que la prend bonne monde chaque élection qui vient là ramasse le bon monde cette plateforme ou bonne tintin et puis nous n'y pas représentant rien. Je dis là, il faut que le peuple haïtien accepte l'idée qu'il y a un système d'organisation pour que le pays a sorti dans les hommes bouglis aux accueilliers jeudi à l'âge. C'est pour cette raison, moi j'ai dit aujourd'hui effectivement, les élections sont menacées à la fois de violence, ils sont menacés de fraude, mais cependant, haïtien ont fait pour forcer pour l'élection en fait pour que normalement qu'il y ait un nouveau gouvernement à partir du 7 février pour que normalement le pays a entré sur l'autre rail. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui manifestent une certaine opposition. Je comprends, parce qu'effectivement, pas bon monde qui va reconnaître que le 9 août dernier c'est un véritable ribambelle, c'est un véritable gagote, il y avait beaucoup d'irréalité. Mais en même temps aussi, nous avons quand même un pays à gérer. Étant donné que ce n'est pas un processus révolutionnaire côté qu'on va prendre le pouvoir par les armes, etc., il faut passer par les élections, c'est pour ça que j'encourage les électeurs, j'encourage les gens de la société civile, j'encourage les Haïtiens en général. 300 millions de gourdes, c'est la somme décaissée par le gouvernement en place pour le financement des partis et groupements politiques selon le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la question électorale, Jean-Fritz, Jean-Louis. Ce deuxième décaissement concerne uniquement les candidats à la présidence et aux municipalités. Rappelons que le CEP, via un communiqué en date du 10 octobre dernier, a invité les responsables des partis et regroupements politiques impliqués dans le processus électoral à venir remplir les formalités exigées pour bénéficier de ce financement dès ce mardi 13 octobre 2015 à la direction des affaires juridiques 6 à la route de frères au numéro 133. Autre point de l'actualité, le chef de l'État à la tête d'une délégation s'est rendu ce mardi en République dominicaine dans l'objectif de discuter avec son homologue dominicain d'Anilo Medina sur un ensemble de sujets, notamment l'interdiction d'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le sol haïtien parmi les personnes qui composent cette délégation. On peut citer Stéphanie Balmire-Vildoin, le ministre du Tourisme, Wilson Lalo, ministre de l'Économie et des Finances, Judé Hervédey, ministre du Commerce et de l'Industrie, Zéphirin Ardouin, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Dans l'actualité également, Connaissance pour sauver la vie, c'est autour de ce thème que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la direction de la protection civile et d'autres organismes partenaires célèbres cette année, la journée internationale de prévention contre les catastrophes naturelles ce mardi. Dans son discours de circonstances, le directeur général du MICT, Gino Bonnet, a invité la population à adopter un comportement responsable face aux catastrophes naturelles afin de diminuer considérablement les dégâts matériels et les pertes en vie humaine. Ces propos ont été recueillis au micro de Pierre Lunique, Revenge et Max Joseph. N'a profité et influencé par les changements climatiques. Nous devons toutes et tous agir, continuer à avancer là où nous avons déjà démarré et initier les chantiers qui attendent d'être lancés pour protéger notre environnement et réduire les risques auxquels nous sommes exposés. La protection de notre environnement n'est pas une option. Il s'agit d'une démarche essentielle qui relève du devoir du citoyen et aussi d'un engagement du gouvernement. Nous avons d'ailleurs renouvelé cet engagement en adoptant en compagnie de représentants de 186 autres États le 18 mars dernier le cadre d'action de Sendai. Cet accord important vers le développement de l'après-2015 vise à réduire considérablement les pertes en vie humaine et les dommages matériels causés par les catastrophes d'ici à 2014. Et sachez que le système national de gestion des risques et des désastres de concert avec ses partenaires entend organiser une semaine d'activité allant du 12 au 17 octobre dans l'objectif de sensibiliser la population sur des sujets clés tels le réchauffement climatique, la protection de l'environnement. Alta Jean-Baptiste est la directrice de la protection civile. Ces précisions au micro de Pierre Luny, Crevenge et Maxo-Joseph. N'a fait jodi à tout soirée Konesans pou la vie et lancement du concours inter-skolaire du projet Reduction RISD. Donc, activité sa l'a fait nan Mupana Chant Mars. Donc, nous jouen appui plusieurs institutions et plusieurs organisations pou nou kapab conduit activité far sa pou système national kapjéréris ak desas. Le mercredi 14, n'a bien un atelier de réflexion sur les villes résilientes. Et puis, nous gagnez jeudi 15 octobre. Jeudi 15 octobre, donc, même atelier de réflexion sa, donc, sur les villes résilientes, t'en appui poursuivre. Donc, n'appui fait tout un atelier sur la lutte contre les incendies. Donc, l'appui fait au parc historique Kanasuk. Le vendredi 16 octobre, c'est concours de promotion du plan d'urgence familial. Concours sa, nous baptise qu'ils quittent bien vite. Nous avons fait notre marché en fer sous votre presse. Donc, c'est un ensemble d'activités que nous avons conduit pour cette période. Et, une spéciale, la dernière activité que nous avons fait samedi 17 octobre, c'est une spéciale, une session spéciale d'observation urbaine. Toujours dans le cadre de cette célébration, l'Organisation internationale de la protection civile a offert un lot de matériel à la direction de la protection civile haïtienne dans le but de renforcer la capacité des secouristes lors d'éventuelles catastrophes naturelles. Jean-Jacques Wagner, représentant de l'organisation, apporte plus de précision au micro de Pierre Lunique Revenge et Max Joseph. Certes, ce matériel va aider à limiter la souffrance puisqu'il facilitera l'intervention quand la catastrophe s'est développée. Mais cette journée doit surtout vous faire réaliser que par rapport au phénomène naturel, il n'y a pas de fatalité. Le génie de l'humain est tel que l'on peut peut-être pas éliminer toutes les conséquences de la nature par rapport à notre vulnérabilité, mais certainement on peut apporter par ce génie des approches qui feront que si la nature vient de manière violente, on va limiter très fortement le nombre de victimes et aussi les dommages économiques. Donc faites passer ce message que l'activité constructive pour la limitation du nombre de victimes est finalement dans nos mains que l'on soit petit ou grand. Le 17 octobre prochain ramènera la célébration de la journée mondiale du refus de la misère. Elle sera célébrée autour du thème « Construire un avenir durable, s'unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination ». En Haïti, l'Office de protection du citoyen OPC profitera de cette journée pour organiser plusieurs activités le 16 octobre à part au prince. Les dirigeants de cette structure profiteront de l'occasion pour demander l'application des mesures viables et durables visant à éliminer la pauvreté en Haïti. Jude Jean-Pierre est responsable de la promotion des droits humains à l'OPC. Il était au myco de Michely-Alexis et Fézé Mathieu. Événement maintenant, c'est le fête dans le cadre de la célébration Journée internationale du refus de la misère qui se célébrit chaque année dans le 17 octobre. Le thème année c'est construire un avenir durable pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination. Commémoration sa ap fête en de sa 16 octobre parce que Journée 17 li coïncide à Journée Sélébration la mort et Papa Nation de Saline. Nous choisi 16 octobre pour nous sélébrer Journée sa dans la Koudon Bosco soubisentè dans Port-au-Prince dans le cadre de la collaboration au PC avec ATD Carmon et dans Journée sa en pile activité prévoit fait à bien chien à bien pied sept à bien témoignage de monde qui a vu la question pour voter à bien un pile discours d'autorité qui prennent le timonio qui comprennent le jour et qui disposent ce qu'on prend sous question. Culture, le gouvernement en tant qu'au mémoré est le 209e anniversaire de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessaline le 17 octobre prochain. Cérémonie officielle, organisation des activités sportives seront dans le menu de cette dite commémoration. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique, Jimmy Albert apporte plus de précision au micro de Ludmilla Marc et Rwandia Harry. Nous avons organisé un cours d'athlétisme de 10 kilomètres pour des jeunes de 16 à 20 ans. Nous avons fait un partenariat avec la Fédération d'athlétisme et un parcours qui est retenu pour ça. Nous avons sorti pour nous nous avons passé de la Cécité-Souleil où il y a vers trois mains, route de l'aéroport, route de piste, Delma 4, nous avons descendu sur route Delma jusqu'à Delma 18. Nous avons rentré dans le quartier de la Fédération et nous avons passé une zone sans fil, une zone de la Chine-Nationale, nous avons descendu de la Marre devant la Ciencine-Capitole et nous avons privé Champs-de-Mars ou de la République vers le balai pour que nous avons campé dans la route devant le monument Jean-Jacques et Saline. Nous avons prétend à peu près 2 500 jeunes pour ces constances-là. Nous avons fait deux catégories, garçons et puis filles. Et le gouvernement, l'administration Marte du Pola, le fruit, en véhicule, en champion catégorie garçon et en véhicule en champion catégorie fille. Un colloque international au nom de l'immortel Daniela Fuerrière, le Canadien d'origine haïtienne. Daniela Fuerrière sera à l'honneur les 16 et 17 octobre prochains à l'Université Paris-Sorbonne. Sous le haut patronage de l'Académie française, se tiendra un colloque international de deux jours avec de nombreux spécialistes d'Italie, du Québec, des États-Unis et d'Europe. Ils vont travailler sur les textes poétiques de ce nouvel académicien venu des îles dont l'œuvre littéraire est l'une des plus importantes au début de notre 21e siècle à informer l'Université parisienne. Coup d'œil à l'étranger à présent, Mesdames, Messieurs, journée cinglante à Jérusalem ce mardi. Deux personnes sont mortes et une autre en est sortie blessée dans la matinée après que deux Palestiniens aient ouvert le feu dans un bus dans l'est de la Ville Sainte à Jérusalem-Ouest. Une attaque à la voiture piégée et au couteau ont également fait un mort côté israélien. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis mardi d'employer tous les moyens de stopper ces violences au portage Euronews. – Cette voiture fonce sur des piétons à un arrêt de bus de Jérusalem-Ouest. Les violences entre Palestiniens et Israéliens ne semblent plus avoir de limites. Le conducteur palestinien est ensuite sorti de sa voiture et a tenté de poignarder des passants avant d'être abattu. Un Israélien est tué et un autre blessé. Dans un quartier juif de Jérusalem-Est, deux Palestiniens ont semé les froids dans un bus. Ils ont couvert le feu et donné des coups de couteau aux passagers. Deux d'entre eux ont été tués et trois autres blessés. Israël entend utiliser tous les moyens disponibles pour mettre fin à ce bain de sang. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou prévient le chef de l'autorité palestinienne qu'il le tiendrait pour responsable en cas de nouvelle détérioration. Eux dénoncent l'incitation à la haine de la part du gouvernement israélien. À sa quine, des milliers d'Arabies israéliens défilent en solidarité avec les Palestiniens. Quatre mineurs ont été tués et deux autres blessés dans un accident survenu cette nuit dans une mine de charbon en Bosnie centrale à Tonapri de sources officielles. Il y avait 28 mineurs au total dans la mine au moment de l'accident et tous les survivants sont remontés à la surface. La mine Kakanj est située à environ 50 km au nord de Sarajevo. Reportage Euronews. Dans cette mine de charbon en Bosnie, tous n'ont pas dû la même chance. Quatre mineurs ont péri et deux autres ont été blessés lorsqu'un échafodage s'est effondré dans une galerie où ils installaient une station électrique. Leurs 22 collègues sont s'en sortis sains et saufs. Les accidents mâtiriers sont fréquents dans les mines en Bosnie. Et à présent, madame, messieurs, je vous invite à suivre la page météorologique avec notre collaboratrice Selene Séjour. Bonsoir tout le monde. Bien qu'on a retrouvé nous pour deuxième Soutis Bulletin météo pour jeudi, mardi 13 octobre 2015. Il y a une remarque que nous faisons qui est relativement stable qui apprennent dans le Basin Caraïve pour jeudi. Il y a une autre remarque que nous faisons qui est la température maximale à part au principal de monter de 35 degrés et la température minimale à part au principal de descendre de 22 degrés. Maintenant, nous allons regarder la température dans le pays de Haïti. Nous allons commencer tout d'abord avec part au prince. La température est de 22 degrés. C'est bon. Nous allons le ciel nuageux. Nous allons avoir une possibilité pour appuyer avec orage. Nous allons très légère brise qui apprennent direction est-sud-est à 5 km à l'heure. Nous allons avoir une température à 26 degrés. Nous allons faire moins bon. Nous allons le ciel éclaircisse chaud et humide. Nous allons avoir une possibilité pour appuyer avec orage. Nous allons avoir une légère brise qui apprennent direction sud-est à 13 km à l'heure. Okaï, température la ap 27 degrés la fait moins bon. Nous allons faire un ciel éclaircisse très chaud et humide. Nous allons avoir une possibilité pour appuyer avec orage. Nous allons avoir une petite brise qui apprennent direction est-sud-est à 7 km à l'heure. Jérémy, température la 24 degrés la fait frais na ap gen un ciel peu nuageux. Nous allons avoir une possibilité pour appuyer avec orage qui apprennent très légère brise qui apprennent direction est-ce à 4 km par heure. Gonaïve, température la 22 degrés la fait bon na ap gen un ciel nuageux. Nous allons avoir une possibilité pour appuyer avec orage qui apprennent une légère brise qui apprennent direction est-ce à 4 km à l'heure. Fou à liberté, température la 20 degrés la fait bon na ap gen un ciel nuageux. Gonaïve, possibilité pour apprennent avec orage qui apprennent une légère brise qui apprennent direction est-ce à 6 km par heure. Enche, température la 18 degrés la fait très bon à gen un ciel nuageux. Gonaïve, possibilité pour apprennent avec orage qui apprennent très légère brise qui apprennent direction est-ce à 4 km à l'heure. Porte de Pè, température la 28 degrés la fait moins bon nan ap gen un ciel très chaud et humide. Gonaïve, possibilité pour apprennent avec orage qui apprennent une petite brise qui apprennent direction est-ce à 15 km à l'heure. Miragouane, température la 24 degrés la fait frais nan ap gen un ciel peu nuageux. Gonaïve, possibilité pour apprennent avec orage qui apprennent très légère brise qui apprennent direction est-ce à 2 km à l'heure. Nan, nan di tout kapten bateau ki nan zon kotyeur nord ke 20 secteur sud-est la li 15 à 20 et otèr vagyo 3 à 5 pied, sa vè diyo ke lan me ap ajite, nan di ou pou pren ampil prekosyon, et nan di tout kapten bateau ki nan golfe de l'agon ak zon kotyeur sud ke 20 secteur est la li 15 à 20 et otèr vagyo 6 à 8 pied, sa vè diyo ke lan me ap ajite notamman ou loj, nan di ou pou pren ampil prekosyon, nan konsye ou pou pa antre nan mitan lam mer. Mate sole la levé à 6 43 li kouché à 6 33 Le proverbe du jour ravette pajam guérison devant poule merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie bulletin météo pour jeudi mardi 13 octobre 2015 nous souhaitons passer une agréable soirée sur télé le rappel des titres avant de refermer ce journal mesdames messieurs une journée de travail se tiendra demain mercredi entre les conseils électoraux et les membres du CSPN autour des mesures de sécurité adoptées dans la perspective des élections du 25 octobre prochain après avoir prêté serment ce mardi par devant les juges de la cour de cassation la représentante des secteurs vaudou paysans carline viergelin sera installée ce mercredi dans ses fonctions de conseillère au CEP célébration ce mardi de la journée internationale de prévention contre les catastrophes naturelles auteur du thème connaissance pour sauver la vie les responsables entendent sensibiliser tout au long de cette semaine la population sur des sujets comme le réchauffement climatique et la protection de l'environnement et puis le président haïtien Michel Martelly s'est rendu ce mardi à république dominicaine dans l'objectif de discuter avec son homologue dominicain Danilo Medina sur un ensemble de sujets notamment l'interdiction d'entrée par voie terrestre de 23 produits dominicains sur le sol haïtien dans l'international journée cinglante à Jérusalem ce mardi matin deux personnes sont mortes après que deux palestiniens aient ouvert le feu dans un bus dans l'est de la ville sainte le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a promis mardi d'employer tous les moyens de stopper ces violences voilà qui met un terme à ce journal mesdames messieurs merci à chacun de vous de l'avoir suivi à très bientôt